Tu te rappelles quand ils nous donnent les lettres ? Tu pleurais moi ! Voilà exactement ! Moi je pleure ! Quand on te donne ta lettre, tu pleures, tu es derrière moi Non mais non mais là... Et moi je me retourne, je te vois pleurer Et moi qui pleure jamais, je pleure ! Oui mais là c'était obligé ! Tu sais ? Ouais ouais ! J'étais... Mais j'étais... Niveau émotionnel, c'était le... Mais c'était au-dessus de tout le monde ! Moi j'ai dit... Moi j'ai dit à tout le monde... Je dis clairement, pour moi c'est le plus beau moment de ma carrière ! Ouais c'était le plus beau ! Je suis Yohan Juru et bienvenue dans le podcast Face au miroir ! Nous sommes aujourd'hui, et oui, encore à Genève, à l'iceberg, cette magnifique salle qui nous reçoit ! Mon invité aujourd'hui est un ami et un coéquipier de longue date, avec qui j'ai vécu des moments extraordinaires ! Il est parti jeune de Sion, a énormément voyagé tout au long de sa carrière, que ce soit l'Angleterre, l'Italie, la France ou l'Allemagne et en plus, il a marqué partout où il est passé ! Vous l'avez bien compris, j'ai avec moi Jelson Fernandez, qui a nous parlé de son parcours plus qu'atypique ! J'ai la chance de recevoir une personne que j'apprécie énormément, avec qui j'ai passé des moments exceptionnels ! Jelson, comment vas-tu ? Ça va et toi mon you ? On va bien, ça va, tout va bien ! Dis-moi, fraîchement retraité, le 14 mai, tu as annoncé que t'arrêtais une carrière de 17 ans ! Comment ça se passe ? Comment tu vas ? Comment était ce moment ? Le moment de l'annonce était relativement facile, parce que j'avais déjà ça en tête ! Le moment de l'arrêt, c'était du jour J, là c'était différent ! Mais sinon, je vais bien, je me sens bien, épanoui, et puis je profite de faire des choses pour lesquelles je n'avais pas de temps avant ! Exactement ! Mais comment on arrive en soi, de réaliser la réalisation, de se dire, ok c'est le moment là, je ne peux plus, j'arrête ! Moi je vais te dire un truc, je pense que tu as été pour moi un élément déclencheur, je dirais déclencheur, non pas, j'avais déjà le processus qui était en tête, mais moi je te voyais travailler, à travers les réseaux, etc. Et puis moi, je me suis dit, mais Jess, est-ce que tu as encore cette faim, cette détermination, cette envie de te faire mal, et cette capacité ? Parce que, ça c'est du sérieux, ça c'est du professionnalisme, et moi, curieusement, j'ai été blessé après, j'ai été blessé après, au mois de janvier, puis je voyais que j'arrivais sur la, que ça tiraillait un petit peu partout, le corps et tout, Puis après, je voyais un collègue à moi, qui a la même expérience, même vécu que moi, aussi qui a bataillé avec une blessure pour revenir à un niveau qu'il savait qu'il pouvait revenir, etc. En faisant les efforts, en allant chercher au fond de lui-même et tout, puis moi, en toute honnêteté, j'ai dit, mais Jess, peut-être qu'on avait un jeu différent, Non, t'as trop, j'y arrive plus, tu vois, j'avais, j'aime m'entraîner, mais aller comme ça dans les, dans les limites, au-delà de mes limites, Sincèrement, moi, je, moi, j'avais plus cette force-là, parce que j'ai beaucoup donné avant. Mais c'est ça, t'étais un joueur qui a donné énormément, mais ce ressenti quand tu réalises que t'arrives pas, ça fait mal, comment ? Non, ça fait pas mal, ça fait pas mal parce que j'ai tout donné aux entraînements, j'ai tout donné au match, je courais beaucoup et à l'entraînement et au match, j'ai pas fait le con, je sortais pas, je me reposais l'après-midi, j'avais pas une vie sociale qui était phénoménale, simplement, je donnais tout, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et juste là, certaines personnes m'ont dit, 34 ans, c'est jeune, 33 ans et demi, 34 ans, c'est jeune. C'est jeune, oui, j'aurais pu faire un an ou deux ans supplémentaires, mais la somme du travail que j'ai fait, des investissements, des sacrifices, et que j'ai, pour moi, elle était énorme. Alors après, tu me diras, Cristiano, oui, il peut. Totalement. Ah, il est sérieux, il est appliqué et tout. Mais je suis pas sûr qu'il ait autant de kilomètres que moi dans les jambes. Totalement. C'est un autre registre. Puis lui, gagner, moi, nous, on se battait, tu vois, c'est pas la même chose. C'est clair. Tu vois, moi, je me suis senti, à un moment donné, quand le corps, truc, j'ai dit, oh. Et ce qui est un peu, en plus, on va dire, paradoxal, c'est que toi, t'as rarement eu des blessures sous le long de ta carrière. C'est ça, en fait, c'est ça. Quand tu regardes, t'as fait 17 ans de carrière. Non, j'ai eu un ménisque, ils m'ont fait une arthroscopie, ça, durant trois semaines. Voilà. Après, j'étais pas blessé. J'étais blessé, des fois, t'avais une blessure musculaire deux semaines. Exactement. Mais j'étais pas blessé. J'ai vraiment eu de la chance. J'ai eu de la chance. Mais après, je me suis dit, vivre avec une blessure, le processus, la rééducation, j'ai eu de la chance de ne pas l'avoir plus jeune. Parce qu'avec mon jeu, ça aurait été difficile, tu vois. Et après, je me suis dit, bon, ça y est, 17 ans, t'as 34 ans, voilà. Ah, t'es bien. Non. Moi, les poids, les machins, la course, non. Pour moi, c'était, non, tu vois. Je dis ça, ça, oui. Chapeau, bravo. Tu vois ce que je veux dire ? Totalement. Peut-être qu'un ténémo. Formal, comme diraient les Allemands. Exactement. Mais en soi, déjà, au niveau de ta carrière, énorme. Mais est-ce que toi, en tant que personnalité, en tant que joueur, avec tes qualités, tu penses que t'as été au-delà ? Moi, j'ai été au-delà. J'ai été au-delà, mais je pense qu'avec un peu de chance, tu vois, un peu de chance, des fois, t'es dans une dynamique avec le bon coach. Je pense que t'as aussi besoin de ça. Après, j'étais limité, mais avec mes limites, j'aurais pu. Tu vois, j'aurais pu, sur un concours de circonstance, un machin, voilà. Tu vois, j'aurais pu, parce qu'en termes de personnalité, j'aurais pu assumer ça. Mais après, j'étais pas vite, pas grand. Très intelligent. Oui, intelligent, malin, capacité de réaction, d'analyse. Mais tout en haut, je pense qu'il me manquait quelque chose. Mais quand tu dis tout en haut, c'est quoi ? Parce qu'en soi… Non, non, moi, je te dis être un joueur majeur d'un club qui joue la Ligue des Champions. Tu vois, par exemple, ça, j'aurais pas pu. Mais Manchester City, vous avez pas fait la Ligue des Champions ? Non, on a fait l'Europa League. Ah, c'est l'Europa League. Moi, j'ai jamais joué la Ligue des Champions. Et là, pour être un joueur majeur, important, qui pendant 4-5 ans, enchaîne des saisons pleines, Ligue des Champions et tout, moi, je pense, à mon poste, par rapport aux joueurs de ma génération, j'avais peut-être la mentalité en plus, mais il me manquait peut-être le petit truc. C'est fou, parce que quand tu codes, tu vois, tu penses… Et puis moi, j'ai vécu tellement le moment avec toi. Et c'est vrai qu'on oublie. C'est vrai que t'as jamais joué la Ligue des Champions. Non, non, j'avais joué la Ligue des Champions. Mais ça, c'est quelque chose que j'avais même pas réalisé, en fait. Non, non, j'ai joué Europa League, beaucoup. J'ai joué… Je me suis qualifié pour les prélimaires de la Ligue des Champions, mais j'ai aussi toujours joué dans des clubs sub-top. Tu vois ce que je veux dire ? Sub-top, là… Pas le maintien, mais… Mais… 6-8… 5-6-7… Voilà, exact. Tu vois, un joueur important de ces clubs-là. Mais plus haut, peut-être plus jeune avec le… Mais quand même, tu vois, je ne me serais pas vu dans ma génération jouer à Chelsea, Arsenal, Juve… Non, en toute honnêteté, hein. Je pense que… Non, mais ça, c'est quelque chose que j'adore un peu chez toi, c'est cette honnêteté, justement. C'était un bon cité. Il y avait plus fort, là, à ce moment-là. Tu te mens jamais, tu vois. C'est pas quelqu'un qui… En Allemagne, j'aurais pu. Voilà. Parce que là-bas, c'est un championnat qui était… Qui était en plus pour ton jeu. Pour mon jeu, parfait. Tu vois, dans les transitions, le machin s'explose, ça presse et tout. Exactement. En Allemagne, j'aurais pu. Mais pas en Angleterre, pas en Italie. J'étais proche de signer, parfois, dans des grands clubs, hein. Mais je ne sais pas si j'aurais pu durer, tu vois. Sur la longueur, ça aurait été compliqué, tu crois. Je ne sais pas. On ne sait pas, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir, oui. Je me serais démerdé, hein. Parce que j'arrive à hausser mon niveau. Mais totalement. Mais, ouais, voilà, j'étais peut-être pas assez fort pour attirer, mais voilà, tu vois. Il faut être honnête, tu vois. Non, mais c'est bien. C'est ce que j'adore, c'est ce genre de discussion où, justement, on peut parler en toute honnêteté. Ouais. Et, mais si on revient un petit peu en arrière. Donc, tu es né en 86, le 2 septembre, au Cap Vert. Ouais. Tu grandis avec ta grand-maman jusqu'à… Ouais, je grandis avec ma grand-mère jusqu'à l'âge de 5 ans. Exactement, jusqu'à 5 ans. Parce que tes parents font quoi ? Ils essayent de partir, je ne sais pas si tu te souviens encore aujourd'hui. Non, mes parents, mon père partit en Suisse. Ensuite, il a eu les documents. Il a fait venir ma mère. Donc, il part, je suis enceinte. Ma mère est enceinte. Je nais. Ensuite, ma mère le rejoint en Suisse. Et puis, moi, je reste jusqu'à ce qu'il ait les papiers pour faire venir l'enfant. Donc, moi, je suis resté jusqu'à l'âge de 5 ans avec ma grand-mère au Cap Vert. Et tu arrives donc en 5 ans, après à 5 ans au Valais. J'arrive à 5 ans au Valais, ouais. Tu te rappelles un petit peu de comment c'est arrivé, cette adaptation, cette découverte d'un nouveau pays ? Si, je m'en rappelle, ouais. Je m'en rappelle aussi du jour du départ. Je me suis caché. J'ai dû prendre un avion une semaine plus tard. C'est vrai ? Parce que je ne voulais pas partir. Non. Je ne voulais pas partir. J'étais dans un cadre qui me convenait, qui me plaisait. J'étais avec des gens qui m'aimaient. Je ne voulais pas partir. Donc, même pour rejoindre tes parents ? Mais finalement, je connaissais très peu mes parents. Avant de les rejoindre, mon père, je ne l'ai jamais vue. Donc, ma mère, elle est partie, j'avais 2 ans. Donc, pendant 3 ans de ma vie, j'étais avec ma grand-mère, avec mes cousins-cousines, mes tantes. Et puis, quand je suis arrivé, ce n'était pas facile parce qu'il n'y a pas beaucoup de liberté. Et puis, je n'avais jamais vu mon père. Ce n'était pas simple. Il faisait froid. Il fallait avoir de la discipline à l'école, etc. Moi, j'étais à l'air libre. C'était plutôt une mentalité plutôt libre. Tu faisais ce que tu voulais. Puis en ballet, il n'y avait pas beaucoup de gens de couleur à l'époque. À l'époque, maintenant, ça a bien changé. Mais ça, c'était aussi, j'étais peut-être le seul black de l'école. Et comment s'est passé dans l'intégration, justement ? Oui. Heureusement qu'il y avait le foot. Parce que comme j'étais très fort au foot, à la récré, tout le monde… Waouh ! C'est qui, c'est qui ! Donc, ça a aidé, tu vois. Mais sinon, ce n'était pas simple, tu vois. Au départ, les anniversaires, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Les premières années, ce n'était pas facile. Mais le foot a été un véritable vecteur d'intégration, tu vois. Mais même avec ta personnalité… Est-ce que ta personnalité que tu as, on va dire… C'est vrai que du recul, aujourd'hui, tu as évolué. Tu as 34 ans. Mais est-ce que tu avais déjà cette personnalité… Non, tu n'as pas la même. Non, je ne pense pas qu'on avait la même personne. Quand je dis « on », c'est toi, au moins, compris. Parce que, finalement, tu te développes en tant qu'homme à travers les épreuves et les étapes de ta vie et à travers les responsabilités que tu peux avoir. Et à cette époque-là, j'étais calme. Oui, timide, peut-être peu de confiance en moi, tu vois. Mais par contre, quand tu étais sur le terrain, tu étais un autre garçon. Pas encore à cette époque-là. Pas encore, déjà, j'étais un joueur offensif. Rappelle-toi, comment ça s'appelait, le coach que vous aviez à Caron ? Je me rappelle très bien. Tu es un joueur, tu vois. Non, non, tu étais incroyable. Ouais, mais… On allait presque peur quand tu venais. Comment ça s'appelait, ce coach, déjà ? Celui qui a les cheveux lourds, là. De la vie. Voilà, ouais, tu vois. Et j'étais un joueur offensif, mais pas un battant, pas un bagarreur, rien de tout ça. Mais tu étais même très technique. Ouais, ouais, j'étais très technique. Mais après, tu sais, le problème, c'est qu'ils te mettent après dans un moule. Parce que c'était la même chose pour toi. Bon, t'as intéressé des trucs parce que t'aimes le football. Mais t'as plus fait de passements de jambes. Ah, c'est clair. Tu vois ce que les gens, ils ne servent pas. C'est vrai que ça, ils ne servent pas. Mais ils ne servent pas. Tu prenais le ballon, tu faisais deux passements de jambes, deux passements de jambes, tu dribbles l'autre, machin, percés, tout ça. Non, percés, ils peuvent encore voir. C'est juste, c'est juste. Mais ils nous ont… En tout cas, pour ma part, ils m'ont mis dans un moule où quand t'arrives, il faut jouer simple. Commencer les entraînements, machin, les conservations de balles, il faut jouer simple. Il ne faut pas dribbler. Puis pour finir, je suis devenu simple. Tu vois ce que je disais ? Je suis devenu à l'encontre de ce que j'ai. De ce que tu avais comme potentiel en fait. Je ne sais pas si j'avais que ça comme potentiel. Non, tu avais juste ce que j'ai dit, ce que tu faisais à l'époque. Parce que je me rappelle qu'on avait 13, 14 ans. Et on jouait, mais c'était énorme, des matchs carouchions. Tout le monde savait que dans une équipe, il y avait Jelson Fernandez qui allait venir et de l'autre côté, il y avait un Durou. Et c'était le duel un petit peu éloigné. Parce que toi, tu es sur le côté et moi, j'étais justement à ta place. Axe. Axe. À ce moment-là, on avait joué des demi-fils. Mais bon, franchement, je dis clairement, pour moi, ça restera. Après, les gens, ils ne savent peut-être pas. Pour moi, Johan Durou… Mais ça, c'est moi qui le dis. Pour moi, Johan Durou, ça aurait dû être le grand mieux défensif de cette génération. Mais bon, Arsène a vu autrement. Arsène a vu autrement. Il m'a donné ma chance plus tôt, on va dire. Oui, parce qu'il n'y avait pas de place, peut-être. Exactement. Et qu'il était coincé, Abou, machin. Il était peut-être coincé, tu vois. Mais pour moi, autant mieux. Parce que peut-être que je n'aurais jamais vu la couleur, sinon. En fait, un truc, tu vois. Mais pour moi, je te le dis. C'est vrai que tu me le rappelles souvent. Non, pour moi, parce que moi, j'ai vu. En sélection, ça se voyait, tu vois. Dans les orientations, les prises de… Il y a des trucs, quand même, qui… Après, je ne dis pas qu'on nous a dénaturés. Non, c'est bon. Mais je dis… Je ne sais pas si les coachs, parfois, ils voient la même chose que ce qu'ils devraient, tu vois. Oui, je suis d'accord avec toi. Puis même, ça se voit, tu vois. Quand tu fais les conservations de balles, tu vois. Où le joueur, il va s'y mettre au milieu. Regarde Brel. Ouais, Mbolo. Exactement. Ce n'est pas un attaquant. Exactement. Ce n'est pas un attaquant. Cette année, il a joué. Ça, c'est… C'est sa place. C'est sa place. Exact. Déjà, à quel âge tu prends conscience alors ? Parce qu'on a avancé un petit peu. Mais à quel âge ? Parce que tu dis que tu étais un joueur. Ça va au début. Mais à quel âge tu prends vraiment conscience qu'en fait, tu as du potentiel et que tu as une chance de faire carrière ? 15-16 ans. 15-16 ans. Et là, tu es aux sessions. Ouais. 15-16 ans après… Parce que j'avais un retard pubertaire. OK. Donc, j'étais plus petit que les autres. J'ai grandi. Et après, j'ai eu une poussée de croissance. Et là, tu vois, j'ai développé ma VMA. J'avais une grande vivacité. Et là, je savais que j'avais une capacité de travail, d'absorber les charges de travail. Donc là, je savais que je pouvais passer, tu vois. En plus, en Valais, on est très, très fiers. Des enfants valaisans qui arrivent à s'imposer aux F-Sessions. Ouais. Pour toi, tu commences quoi ? Ton premier match, c'est en 2004 que tu le fais avec… 2003. 2003, avec les F-Sessions. Ouais. C'est quoi la réaction des parents à ce moment-là ? De tous ces gens qui t'ont soutenu ? Ouais. De se dire, le petit, il a réussi. Ou il commence… Ou il a un chemin pour… Il a un chemin pour faire quelque chose. Ouais, il a déjà joué en première équipe, c'est déjà important. Exactement. C'est déjà très important. Et là, c'était une fierté, tu vois, une fierté des gars du quartier, une fierté des joueurs avec qui j'ai joué, une fierté pour tous les éducateurs, une fierté pour ma famille, évidemment. Mais c'était long après, c'était dur, tu vois, c'était pas simple. Parce que c'était un club ambitieux de deuxième division, toujours des nouveaux joueurs, etc. C'était dur. Et t'as eu un petit peu, justement, cette parenthèse où t'as eu une petite blessure au genou ? Ouais, le genou, ouais. Qui m'a fait rater deux compétitions majeures, finalement, parce que j'ai eu genou et puis après, j'ai eu une rechute. D'abord, ils m'ont fait une suture au Ménisque, après, j'ai eu une rechute et après, j'ai fait l'artroscopie. Mais j'ai quand même raté l'Euro 19 à cause de ça et la Coupe du Monde 20. Mais bon, je dirais heureusement que je l'ai raté parce que Sherman pensait qu'il pouvait me faire jouer latéral droit. C'est la fameuse Coupe du Monde en Hollande, là. Ouais. C'est juste. Mais entre-temps, ça veut dire que nous, on avait déjà eu nos… Sélections de jeunes ? Nos petites sélections de jeunes. Ou tu sais quoi, je me rappellerai toujours. Est-ce que tu te rappelles de ce match, un des premiers qu'on doit faire, je crois ? Belgique ? Contre la Belgique. On est dans la chambre et la veille, on est toujours ensemble dans la chambre et la veille, je me rappelle à un moment donné, tu te lèves et je crois que tu pries, tu vois, et tu pleurais. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce jour-là. Est-ce que c'était… Je ne sais pas si tu t'arrives à te rappeler ou pas, mais moi, ça m'avait marqué en me disant, en fait, on est vraiment en train de vivre un rêve, tu vois. C'est que ça, c'est un rêve. Tu vois ce que je veux dire ? On peut y avoir des Maclus aussi. Exactement. Mais de te dire, en fait, que deux petits blacks comme ça dans la chambre de Haute-Ville, je crois, et toi, tu l'avais tellement… Tu vois, c'était en fait toutes ces années, peut-être, tu vois, de difficultés de te dire, tu sais quoi, on y arrive enfin, quoi. Je vais faire mon premier match en équipe de Suisse. Ce qui ne veut pas dire que je vais après faire une carrière de malade. Non, non. Mais en tout cas… Non, non, les gens, peut-être, tu vois, ils ne se rendent peut-être pas compte des émotions qu'on a pu… Tu sais, il y a des trucs qui vont rester à vie. C'est clair. Moi, qui me marque, il y a des trucs… Tu vois, il y a des instants où tu vis… Tu te rappelles quand on était en Argentine, la Pologne, voilà, tu vois, des trucs où ton premier match, que tu joues face à l'Italie. Il y a des choses que les gens, ils ne se rendent pas compte des émotions, de tous les sacrifices qui ont été faits, de tous les rêves que tu as pu avoir quand tu es jeune, etc. Et puis, finalement, tout se rassemble. Et ouais, c'est… Ouais. Et j'ai envie de dire, comme tu vois, tu parles d'émotion, tu fais ton petit, on va dire ta progression en F-Session. Et quand en 2007, tu signes à Manchester City. Là, tu parles de la première ligue en Angleterre. Ouais. Au niveau émotionnel, au niveau, de nouveau, fierté, de se dire, ok, je passe un échelon, là. Je vais dans une autre dimension, en fait. Ouais, là, j'étais déjà très… parce que j'étais capitaine de la Suisse moins 21. Et puis, j'étais un joueur majeur de mon club. Et moi, je ne voulais pas aller en Angleterre. Tu ne voulais pas ? Non, non. Moi, je voulais aller à Berlin. Ah, tu voulais aller en Allemagne ? Avec Lucien Favre. Ah bah oui, c'est juste. Mais ils n'avaient pas les moyens de m'acheter. Pas aux conditions que si on voulait. Parce que c'est une grosse somme de transfert, en plus. Ouais, c'était 9,5 millions de francs suisses. Pour l'époque, c'était beaucoup. Non, ça a un peu aujourd'hui. Ouais, ouais. Maintenant, c'est rigolade. Mais pour l'époque, c'était beaucoup. Et là, ça change ta vie, quand même. Parce que tu te dis, je vais te débarquer en Première Ligue. C'est un championnat extraordinaire. J'arrive en tant que joueur important en Première Équipe. Donc, je n'ai pas débarqué, tu vois, en moins 19, je ne sais où. Tu arrives avec des responsabilités, une somme de transfert. Voilà, mais je ne parlais pas anglais. Il fallait que je quitte la maison pour la première fois. Ce n'était pas simple. Et ton adaptation, ça se fait comment ? Assez rapidement ? Parce que t'es quelqu'un qui s'adapte. Là, j'ai eu la chance qu'il y avait vraiment un groupe jeune. Il y avait deux, trois francophones aussi. Ouais, Ousmane Dabo, etc. Mais il y avait Micah Richards, Joe Hart, Nadeau, Manoua. Tu sais, il y avait un bon groupe, des bons mecs, des jeunes et tout. Et là, c'était plus facile pour moi. T'as peut-être intégré avec eux et t'as dû te forcer à parler l'anglais. Ouais, après ça, j'ai rencontré des filles et tout. C'est des filles qui m'a aidé ? Ah bon ? Moi, c'est les filles qui m'a aidé. Moi, je n'ai jamais pris de cours d'anglais. Tu n'as pas pris de cours d'anglais ? Quoi ? Moi, je n'ai pas pris de cours d'anglais. Je ne sais pas si le club n'organisait pas. Mais moi, en tout cas, ils n'ont jamais fait en sorte que moi, j'ai des cours d'anglais. Moi, mes cours d'anglais, c'était Date. Tu vois ? Tu sais, à l'époque, tu as acheté les petits dictionnaires, là. Français anglais comme ça. Date, avec le dictionnaire, je te dis. Et puis... Et tu te promenais avec ça pour aller draguer ? À la maison, je n'allais pas draguer. Je n'allais pas draguer avec ça et tout. Et moi, c'est comme ça que j'ai appris l'anglais. Mais vraiment, je n'ai pas de... Ma femme peut ça, elle peut le... Pas de problème. Je l'assume totalement. Mais tu vois, je n'ai jamais pensé ça. Google Translate n'existait pas. Non, mais remettons le truc dans le contexte. Google Translate, ça n'existait pas. Film en version originale. Rarement sous-titré. Aussi rarement. D'ailleurs, tu as quelques spécialistes ici, vous pouvez regarder. Vous pouvez checker. Et ce n'était pas non plus un truc. Donc, comment tu fais ? C'est clair. Tu regardes la télé et les trucs. Au club, ils parlaient tous en anglais. Mais non, ils n'avaient pas de cours d'anglais, moi. Pas de cours d'anglais. Non ? Ou alors, je n'y en ai pas été, je ne sais pas, mais... Mais le coach, il parle en quelle langue ? Anglais. Tu faisais comment, alors ? Il y avait un prépareur physique italien. Ok. Qui traduisait en italien et moi, je parlais italien. Tu avais déjà la base de l'italien ? Non. J'avais des mots d'italien parce que j'avais appris à l'école. Ah, donc de l'école. De l'école, oui. Non, c'était chaud. C'était compliqué au début. Deux premiers mois, c'était chaud parce que... L'adaptation était difficile au début ? Pas facile, oui, pas facile. Mais pas l'adaptation avec les joueurs, mais sur le terrain, la compréhension. C'était dur. Mais tu t'es vite adapté, tu as quand même beaucoup joué. Oui, après, j'ai beaucoup joué, bien sûr, parce qu'après, il y a eu une... À l'époque, c'était 16 sur la fin du match. C'est juste en plus. Donc là, pour nous, c'était chaud, tu vois, parce que tu avais peut-être un défenseur qui allait, tu vois. Après, tu avais un milieu, tu avais un attaquant, tu avais le gardien, le remplaçant. Tu vois, c'était... Tu devais batailler pour être... Ouais, c'est clair. Rien que pour être sur la fin du match. C'est 16, c'est peu, hein. Maintenant, il y a 23. Maintenant, c'est facile. Ouais, quand tu penses, c'est vrai que... Ou non, 20, on liste les gars, 23 en Italie. C'était compliqué à l'époque, hein. Bah non, yo, c'était chaud. On avait... C'était le week-end, c'était chaud. Le vendredi, quand on devait regarder la liste. Bah, attends. On the squad. Tu es, tu es pas on the squad. First team, reserves. Training tomorrow. Ouais, c'est clair. Non, c'est chaud. C'est clair. Mais après, bon, on continue la progression de Gels. C'est-à-dire que Manchester City, c'est la première ligue, comme je l'ai dit au début. Tu t'imposes. Tu prends du galon aussi. Et l'équipe de Suisse, comment ça a arrivé ? Quand je parle de l'équipe de Suisse, je parle de la grande. C'est même la même année. Le 22 août, ici à Genève, tu nous fais un match incroyable contre... Contre les Pays-Bas, hein. Contre l'Ontario. Je suis l'Epad Durou, il avait fait aussi un match incroyable contre l'Italie. C'était un peu, on va dire, que Genève, exactement. C'était le tremplin pour les gens. Mais raconte-nous, raconte-nous un peu ce match, cette première sélection. Là, on avait fait un bon match. On avait fait un bon match. Barnetta, je crois, il avait mis doublé. Et puis les Pays-Bas qui avaient une belle équipe. Van Der Bart, ils avaient Schneider, Van Persie, Van Brankhorst. C'était fort. Eux, c'était une belle équipe. Mais nous, on était... Cette équipe-ci, c'était un peu en transition. Mais je trouve que c'était une transition qui n'était pas si bien menée, tu vois. C'était un peu... On arrivait, puis on était finalement propulsés. Mais t'es propulsé avec des responsabilités. Pas vraiment protégés ni aidés. Des fois oui, des fois non. C'était particulier, tu vois. Et est-ce que j'étais prêt à prendre les commandes comme ça tout de suite ? Je ne sais pas. Tu les as bien prises en tout cas. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu vois, on avait... Ce n'était pas simple. En plus, on préparait l'Euro. On n'avait que des matchs amicaux, tu te souviens ? On n'en rappelle bien. On n'avait que des matchs amicaux. Et on arrivait à l'Euro, il fallait la compète. On n'était plus habitués à la compète. Parce que toi, avant, tu n'avais eu que des matchs qui comptent pour du beurre. Et là, hop, tu claques des doigts et il faut y aller. Et surtout, comme tu dis, tu claques des doigts, ce n'est pas juste te claquer les doigts pour y aller. Tu es titulaire. Tu fais tout l'image de l'Euro. Oui, mais j'étais titulaire. Mais j'étais prêt physiquement pour être titulaire. Mais je n'étais pas encadré pour affronter un Euro à domicile à 21 ans titulaire pour ta sélection. J'avais des craintes, j'avais des doutes. Avant le premier match, j'étais tendu. J'étais nerveux parce que je ne savais pas ce qui m'attendait. Un Euro et tout. Et finalement, on passe à côté de l'Euro. Mais bon, c'est le match contre la Turquie qui nous truque. Et puis après, il nous manquait un but pour nous qualifier parce qu'on bat le Portugal 2-0. Mais c'était une déception. Mais avec du recul, c'est-à-dire quand tu penses que tu n'as pas été encadré, c'est à quel niveau ? Je ne sais pas, personne ne m'a demandé comment j'allais. Tu vois, j'avais 21 ans. Alors peut-être que je dégageais beaucoup de force, d'entrain. Moi, ce que j'ai envie de dire, après nous, c'est encore différent la relation qu'on avait ensemble. Mais c'est vrai que… Mais toi, tu ne pouvais pas me le dire non plus. Parce que toi, tu es le même âge que moi, le même ressenti. En plus, tu es là à te battre pour ta place. Je me rappelle, tu te fais frustrer, machin, le truc, à cause que… Bon, on revient en arrière. Non, mais totalement. Certains blessés qui reviennent, d'autres pas, machin. Totalement. Normal. Et tu es là pour gagner ton pain, ce qui est normal. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, toi, tu ne peux pas le ressentir parce que tu es là pour faire carrière. Puis même, ce n'était pas le même poste, le même registre. Mais moi, je n'ai personne qui, à un moment donné, m'a mis la main sur l'épaule pour me dire « Gilles, ça va ? Tout va bien ? » Mais ça ne pouvait pas être mon entourage parce qu'on n'est pas ici du foot. Mon agent de l'époque aurait pu très bien le faire, mais il ne l'a pas fait parce que peut-être que lui, il ne le ressentait pas non plus. Il ne l'a pas senti. Personne, en fait. Personne. C'était… Tu n'étais pas seul au monde, en fait. J'étais seul au monde. Oui, oui, j'étais seul au monde, je peux te dire. Mais est-ce qu'il y avait quelqu'un dans l'équipe à qui tu aurais pu forcément même en parler ? Non, je ne pouvais pas. On va dire les plus expérimentés. Les plus expérimentés, il y avait qui ? Les plus expérimentés, il y avait Alex. Mais Alex, lui, bon, Alex, ce n'est pas sa personnalité de parler avec tout le monde. Après, d'autres vieux qui jouaient à mon poste. Je vois mal le truc. Peut-être un autre ancien qui ne jouait pas. Mais quand tu ne joues pas, c'est toujours difficile. Moi, j'étais le jeune de la première ligue, le machin. Non, non. Peut-être que les coachs, je me sentais… Ce n'était pas simple. Ce n'était pas simple. Non, non. C'est clair qu'avec du recul, ce n'est pas… En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et quand tu finis cet euro, comme tu le dis, premier euro en Suisse en plus, tu joues tous les matchs, tu te sens quand même bien après ? Ou tu te sens soulagé avec tout ce que tu as vécu ? D'élimination ? Pas de l'élimination en soi, le fait que tu aies participé déjà. Oui, mais non, je me sentais bien. J'étais déçu qu'on soit éliminé, mais je me sentais bien. Puis là, j'avais des offres qui étaient intéressantes quand même de club. Et puis, je décide pendant l'euro de dire « bon non, je reste à Manchester City ». Je reste à Manchester City, mais après, il y a eu la reprise du club. Oui, changement qui a amené Manchester City à faire ce qu'ils ont fait jusqu'à aujourd'hui. Oui, mais pendant le changement, si tu veux, moi, on me dit, à moi, pendant le changement, que Manchester City va devenir un grand club et que tu dois faire partie de ce projet-là. Donc, on t'inclue ? Oui, mais moi, Spielpraxis… Tu connais la Suisse ? Oui, oui. Ah oui. Il faut jouer ! Il faut que les joueurs soient titulaires ! Sinon, ils n'ont aucune chance. Totalement. Tu vois ? Sinon, ils n'ont aucune chance. Après, avec le recul, tu vois, après, travers les années, mais dans les tout grands clubs… Tu sais que ce que tu dis est juste, moi, c'est la même chose. Pourquoi ? Je suis parti d'Arsenal à un moment donné. Mais pression ! Mais qui t'a dit ? Mais on ne va pas revenir en arrière, dire, tu vois ce que je veux dire ? On ne va pas rester… Mais moi, je te dis, ça, c'est un truc où… Je suis désolé. Ça, c'est quelque chose, une pression qu'on sous-estime dans le pays. C'est clair. Moi, en tout cas, j'ai toujours eu l'impression qu'il fallait que je joue tous les matchs. Mais alors, à 21 ans, il ne faut pas être dans un tel club, alors. Oui, tu dois être dans un milieu de classement, bas de classement pour jouer tous les matchs. Ok, mais moi, je jouais 25 matchs par saison. Ce n'est pas que je jouais. Oui, en des ans, j'ai fait, je crois, 60 matchs ou un truc comme ça. C'est énorme. 59 matchs, je crois que j'ai fait. C'est énorme. Si tu compares… Voilà, je n'étais pas un truc, mais je n'étais pas non plus le dernier des larbins. Totalement. Des fois, je jouais titulaire. Des fois, je rentrais en cours de match. Des fois, tu jouais. Rarement, je ne participais pas. Voilà. Mais j'avais une pression médiatique en Suisse. Terrible. Je sais. Puis moi, après, je me suis dit, putain de merde, je ne vais plus être appelé en sélection. Ce qui était faux, normalement. Ce qui aurait dû être faux. Ce qui aurait dû être faux. Oui. Et puis après, c'est pour ça que j'ai fait le choix. Sous la pression. Mais ce n'était pas que l'équipe suisse. C'était aussi les médias. C'était aussi la famille, les amis. Les gens, ils diraient, pourquoi tu n'as pas joué, machin ? Oui, non, totalement. Alors qu'ils ne comprennent pas qu'il y a la concurrence, qu'il y a le… Tu vois ? Mais tu vois ce sentiment que tu viens de partager là ? Du fait qu'en fait, toi, tu étais à Manchester City. Moi, j'étais à Arsenal. Mais pourtant, on nous mettait la pression de devoir jouer pour être en sélection. Alors que d'autres jouaient en Super League. Ce n'est pas normal. En Suisse. Ce n'est pas normal. Moi, il y avait des joueurs qui jouaient à balle. Voilà. 100 mètres, 100 mètres de… Non, mais… On disait, non, on jouait. Je ne sais même pas où le reste, tu vois. Avec tout le respect qu'on leur doit. Ce n'est pas normal. Mais nous, on jouait tous les week-ends, des matchs… Ou un week-end sur deux. Ou un week-end sur deux. Qui était au niveau de, on va dire, de la qualité dix fois plus élevée. Et tu as 21-22 ans. Et tu as 21-22 ans, tu vois. Et c'est vrai qu'au niveau de ce traitement-là, avec du recul, c'est vrai qu'on a été mal. Franchement, on a été traité un petit peu bizarrement, quand même. Ah non, moi, je… Peut-être qu'on ne s'est pas rendu compte de ce qu'on faisait, en fait. Peut-être. Non, non, il y a combien de joueurs de Suisse à 21 ans, 22 ans qu'ils jouent en Première Ligue ? Non, c'est vrai qu'il y a un peu. Ou 19 ans. Il y en a. Aujourd'hui, ben… Aucun. Aucun. C'est pas compliqué. Et puis, les dernières années, aussi, aucun. À cet âge-là. Ah, c'est clair. Je te dis, à cet âge-là. Je ne dis pas qu'on est des phénomènes. C'est pas ça, le truc. Mais là… Non, mais ce n'est même pas une question de phénomènes. Il faut que… C'est des faits. C'est des stats. Oui, moi, je sais, en tout cas, que j'ai… Et Manchester City a dit après ça, ok, si tu veux partir du club, ok. Mais tu ne vas pas en Première Ligue. D'accord. On ne te vend pas à Everton. On ne te vend pas à Bolton. Ça, c'est pendant l'euro ? Non. Juste après ? Non, après l'euro, je peux aller à Dortmund. Ok. Mais là, je dis non, je reste. Mais pendant la saison, ils ont acheté Garrett Barry. Ils ont acheté… Oui, oui, il faut le gros. Ils ont acheté les bons joueurs. Après, il y a Nigel De Jong qui arrive. Moi, j'étais là, dans le coup. Je tapais à l'entraînement, je me bataillais. Ça allait, tu vois, je pouvais, les trucs. Mais tellement je mettais la pression au coach pour que je me barre… Qu'à la fin… Le gars, il ne pouvait pas bien me voir. Tu vois ce que je veux dire ? Mark Hughes. J'allais trois fois dans son bureau le dernier jour du Mercato pour dire « Hey, coach ! » Qu'est-ce qui se passe ? Je vais y aller, je vais partir et tout. Il m'a dit « Stay calm, easy, Luke, you, Vincent Company, Pablo Zabaleta. » Vous êtes les… Oui ! « This club is gonna be a massive club. » Bla, bla, bla. Mais moi, je ne voulais rien savoir. Tu voulais jouer. Jouer, jouer ? Non, mais du sens, tu voulais avoir cette certitude. Oui. Pour, en fait… Mais après, je l'ai eu la certitude. J'ai joué. Ça n'a pas changé mon… Tu vois ce que je veux dire ? Ça n'a pas changé mon truc en sélection. Pas normal, mais pas normal. Non, mais c'est clair. Tu vois ce que je veux dire ? C'est clair, c'est clair. Mais bon, ça, c'est l'histoire en scène. Donc, alors, tu pars de City. Oui. Tu signes 4 ans à Sainte. Oui, 4 ans à Sainte. Mais pourquoi Sainte, en fait ? Sainte, parce que Damien Comoli, qui était Arsenal, d'ailleurs, me voit comme successeur de Matuidi. D'accord. Mais le problème, c'est que Matuidi, il ne part pas. Il devait partir à Arsenal. C'est juste… Moi, je signe. Pas de problème. Je viens, 4 ans et tout. Gros contrat. Macato, truc. Matuidi, à la fin, il ne part pas. Il reste ? Il reste. Blaiseau. Donc, tu es coincé ? Non, je ne suis pas coincé. Je suis là. J'ai joué avec Blaiseau. Mais le problème, c'est que nous, on se marche dessus. Ah bah oui, il ne m'enregistre. Blaiseau, moi, j'ai beaucoup de force, les deux. Putain. Et moi, déjà, je dis, c'est pas possible. On tient la saison, on joue. Mais après, je fais la saison et après, il y a la Coupe du Monde qui vient. C'est juste. 2010. C'est juste. Blaiseau doit encore partir, mais finalement, il ne part pas. C'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué. C'est pour ça qu'après, à un moment donné, le club était coincé. Moi, je leur ai dit, à 23 ans, je leur ai dit, vous avez un problème. Parce que Blaise, il est encore là. Il est capitaine. Moi, je suis là. Je suis international suisse. Tu vois, il faut qu'on trouve une solution. C'est pour ça qu'après, j'ai été prêté trois fois. Trois fois. Deux fois. Juste faire la parenthèse avant ça de la Coupe du Monde. Parce que ça, c'est aussi un énorme moment. Moi, malheureusement, je l'ai blessé. Je l'ai loupé la dernière minute à cause d'une blessure. Mais je me rappellerai toujours, ce jour, j'étais à L.A. Ah ouais ? J'étais à L.A. Salaud. Et je me réveille. Et en fait, quand tu es à l'extérieur et que tu sais que tu joues l'Espagne, tu te dis. Honnêtement, moi, je me suis dit, je vais me réveiller, il y aura 5-0. Ouais. Tu vois. Et je me réveille, je crois qu'il y a 0-0. Et il y a ce fameux moment où Gels, de nulle part, te met ce goal historique. Ouais. Qu'est-ce que ce goal représente pour toi aujourd'hui et aussi au moment où c'est arrivé ? Sur le moment, je me suis en train de ne pas rendre compte. De l'impact. Ouais. De l'impact que le but a pu avoir en Suisse, en fait. Pour nos familles, pour aller dans la rue, dans… Voilà. Et on m'a dit, à part la suite, que ce jour-là, il y a eu les hamburgers à 1 franc. Ah ben, c'était… Parce que c'était un truc, tu vois. Et moi, je ne me rendais pas compte. J'étais à l'anti-loping. Et à cette époque-là, on n'avait pas WhatsApp. Moi, j'avais Blackberry. Est-ce qu'on avait même les réseaux sociaux déjà, Insta, tout ça ? Il y avait quand même déjà ? Insta, je ne pense pas. Facebook, il y avait. Parce qu'ils se sont allés poster sur Insta à l'époque. J'avais mauvaise connexion. Ah. Internet, là-bas. Ça a coupé, ça revenait. Moi, j'ai fallu les cartes, les bordels et tout. Donc, Facebook, il y avait et tout. J'ai reçu ça. Le téléphone, il y avait. Mais ce n'était pas comme maintenant, tu vois. Ce n'est pas la même chose. Non, c'est clair. Ça a bien changé. Ah ben oui, ça a bien changé maintenant. Ce n'était pas pareil. Donc moi, je ne l'ai pas partagé autant que ça avec les autres. Je l'ai partagé à l'intérieur. Ça bouillait. C'était extraordinaire, tu vois. C'était un moment, un moment. Mais bon, on a fait miracle parce que c'était la réussite. Oui, c'était incroyable. Ben oui. Bon, malheureusement, après, on se fait éliminer. Oui. Mais malgré ça, ton sentiment personnel. Sur la compète ? Sur la compète. J'étais frustré parce que je ne jouais pas à mon poste. Déjà, de un. Mais est-ce que quand tout se finit, que tu rentres en Suisse et que tu vois que ce goal l'a amené, tu passes quand même dans une autre dimension ? Moi, je passe dans une autre dimension. Mais ouais, tu vois, tu es respecté. Les gens te reconnaissent parce que finalement, tu vois, c'était un bon feeling. C'était un bon feeling. Franchement, c'était… Moi, je me rappelle. Franchement, je me dis que Jazz, sur ce moment-là, tu as quand même marqué. Ouais, tu kiffes. Tu kiffes. C'est ça, c'est la beauté de l'équipe nationale. C'est ça. C'est de marquer les gens de ton pays. C'est exactement ça. D'avoir ce respect un petit peu par rapport à ce que tu… Comme tu dis, mouiller le maillot. Que tu as si bien fait pendant toutes ces années. Ouais, ouais. Retour en club, par contre. Donc maintenant, c'est là où ça devient un peu plus compliqué. On va dire, entre guillemets. Ouais, ouais, c'est vrai. Et de nouveau encore, j'ai envie de te dire, au niveau personnel, tu vois, quand tu viens de City, qui en soit, on va dire, le plus gros club que tu as fait dans ta carrière, et que tout d'un coup, tu dois aller de Kievo à Leicester en deuxième division, à Udinez. Mais c'est des choix que j'ai fait. Udinez, on l'a fait en faisant step by step. Le Kievo m'appelle trois jours avant la fin du Mercato. Quand moi, je reviens de la Coupe du Monde, je peux signer à Naples. Mais le club ne me vend pas. Parce qu'ils espèrent vendre Blaise. D'accord. Finalement, Blaise ne part pas. D'accord. Pour la deuxième année consécutive. Et moi, je me suis dit, merde, je vais où ? Parce qu'il faut que je joue. Pour la sélection. Le coach de Kievo m'appelle, Stéphane Opioli, actuel entraîneur de l'AC Milan. Il m'a dit, écoute, on n'est pas un grand club. On n'a pas les structures de Manchester City, où tu as été. Par contre, je te garantis une chose. C'est qu'avec moi, tu vas travailler. Tu vas être un joueur important. Tu vas faire tous tes matchs. Et comme ça, c'est bien, tu pourrais être en sélection. Moi, ça me... Parfait. Je n'avais pas besoin de plus. Le plan est parfait. Je n'avais pas besoin de plus. C'est ce qui me convenait. Même si le club, quand je suis arrivé, j'ai vu le standing du club. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fous là ? Je tombe de haut. Je me dis, qu'est-ce que je fais là ? Mais... Et c'est vrai qu'en Italie, c'est vrai qu'ils ont plutôt ce côté un petit peu vieillot sur tous les... Ah non, le stade et tout. Le stade, les installations. En plus, ils m'ont envoyé une vidéo du stade plein de trucs. Le premier match, je suis arrivé, il n'y avait pas un chat. Tu vois ? Ils m'ont envoyé une vidéo du club quand ils se jouaient avec la Juve. Ok, d'accord. Moi, je m'attendais à l'arène, machin. Bon, je suis arrivé, il y avait 4000 spectateurs. Tu sais comment c'est ? Terre sec, tu vois, vestiaire petit, tu vois. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous ici, quoi, tu vois. Mais j'ai fait ma saison plutôt bien passée avec le coach. Bien, bien, bien. Et le coach est en pourparler. Le coach, donc, avec un an de contrat, il est en pourparler avec l'Ice Rom. Ok. Le coach me dit, Jels, je te prends avec moi. Tu vas remplacer Fabrice Impiccio à l'Ice Rom. Ce sera, moi, je vais y aller. Ou moi. Il y avait deux noms sur la liste. Lui ou Luis Enrique. D'accord. Finalement, ils prennent Luis Enrique. Pas lui. Je reviens à Saint-Etienne. Fin de mon prêt. C'était la fin de mon prêt. Je parle avec des clubs et tout. Puis j'avais vu l'Italie. Tu n'avais pas trop aimé. Non, non. Mais voilà, tu vois. J'avais besoin de retrouver le public, tu vois. Je pouvais à la Caléarie. Toi, tu es un joueur, tu aimes vivre. Voilà. Tu as un genre d'émotion. Voilà. J'avais Caléarie, j'avais Bologne, j'avais Fiorentina. J'avais les clubs italiens qui étaient... L'Allemagne, il n'y avait pas grand-chose qui venait, tu vois. Ok. Il n'y avait pas... Je vais à Mainz pour te dire vraiment comment... Je te raconte le mercato. Non, non, raconte-moi. Je vais à Mainz. Tuchel. Coach. Tu crois qu'elle est là? Tuchel qui m'appelle. Ok. J'ai à Mainz, Tuchel l'entraîneur. Martin Schmitt, le Suisse. Deuxième entraîneur. Je mange à Mainz, machin. Tuchel qui est entraînant du PSG aujourd'hui. Oui, oui. On discute, machin. Il me dit, mon petit machin, il me sort les... Il me dit, bon, tu as un joueur qui est cher. Nous, on doit vendre Polonski. Ok. À l'époque. Ouais, ouais. Eugène. Polonski n'a pas vendu. Moi, j'attends Mainz. Parce que là, Tuchel, bon discours, le gars. Jeune coach et tout. Tu es convaincu. Non, je dis là, c'est pas mal. En plus, si je vais en Bundesliga, tous les Suisse allemands, ils vont me boire et tout. Je suis en équipe de Suisse. Tu vois, le raisonnement. Moi, c'est tout pour être... Totalement. Je vais et tout. Je dis, j'attends Tuchel. Putain, mais Tuchel, le con. Je l'ai écrit, il compte. Il dit, yeah. Blaiproic. Skrante. Polonski. Parf. Caramba. Je dis, mais c'est pas possible. Je parlais avec Heidel, qui est le directeur sportif. Je dis, ça se fait pas. Il me dit, écoute, on peut pas prendre de joueurs. On peut prendre, oui, mais il faut que Polonski part. Polonski, il est pas parti, finalement. À cause du mercato, toujours comme ça. J'arrive fin juillet. Je dis à mon agent, je dis, bordel. Je suis coincé. Mais tu fais quoi ? Je dis, réveille-toi. Bouge-toi un peu. Mais ouais, bouge-toi. Parce que là, ça va pas. Je reçois une offre de Cagliari. Mais bon, je dis, putain, Jens, là-bas, Sardaigne. Il n'y a pas trop de public non plus. Non, non, ça n'allait pas. Ça me... Sur le moment, c'était pas la bonne... Sven m'appelle. Ericsson. Qui était mon entonné d'Armogic Sasti. Qui m'a pris de la Suisse. Me vend le projet de l'Est. Avec le propriétaire. Je me dis, championship. Mais, il me dit, viens voir visiter. Je vais au stade. Il joue un match amical contre le Real Madrid. D'accord. Pour l'inauguration du nouveau nom du stade. King Power. Stade plein. Là, tu te dis... Bon, public, machin. Je me dis, si on monte, je deviens king. Tu vois ? Il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Totalement. Gros contrat, ils me font. Hyper gros contrat, si on monte. Je me dis, je prends le challenge. Avec Sven. Mon coach. On y va. J'y vais. Donc, malgré que le coach, le président de Caleri m'appelle dans la nuit. Pour encore essayer de déçuer. Ouais, ouais, ouais. Pour que tu changes de décision. Non. Je vais là-bas. Fou. Là, j'ai pris une décision vraiment de cœur. Parce que j'ai pris une décision. J'ai suivi un monsieur qui m'avait beaucoup donné. J'ai dit, il ne m'a pas sorti de la misère. Mais il a changé ma vie. Économiquement, il a changé. Mais est-ce que là, le fait d'aller en 10e division, rentrer en compte, dans la balance pour l'équipe de Suisse ou pas ? Oui, mais si tu veux, je me disais, allez, eux, ils m'ont assez… Ils m'ont assez… Ils m'ont assez fatigués. C'est bon. Non, non. Tu vois, ils m'ont assez… De toute façon, ils me mettent un match. Après, ils me ressortent. Ok. C'est bon. Cette fois… Cette fois, c'est ma décision. Il n'y avait pas de coup du monde, là. En plus. Il n'y avait rien. Oui, c'est juste. On ne voulait rien. C'est juste. Tu vois, c'était une année entre deux. C'est juste. Ouais, ouais, grave. Tu vois, c'était une année entre deux. Donc, on était éliminés pour l'euro. Donc, je me suis dit, s'il m'enlève là, il me rappellera quand je serai en premier Ligue 1 avec Leicester. Bref. J'ai dit, je fais le truc. J'y vais et tout. Le problème, c'est que Sven, il se fait dégager. Assez rapidement. Il se fait dégager au mois de novembre. Octobre-novembre. Là, il y a déjà les personnes qui viennent. Moi, j'ai dit, putain, je suis venu en deuxième division pour Sven. Et là, les plans changent. Je dis, c'est la merde. Je dis, c'est compliqué. Je ne veux pas pouvoir rester là. Est-ce que tu signes là-bas ? Non, prêt. Ah, tu es en prêt ? Non, ok, ok. Je n'ai pas pris des risques. Ah, tu as pris ce risque-là. Prêt, option d'achat automatique en cas de promotion. Donc, je dis non. Je ne peux pas rester là comme ça. Et là, je signe à Udin. En janvier, je signe à Udinese et on fait la Ligue des Champions. Et c'est là que tu… Ah, préliminaire. On se qualifie. On se qualifie pour la Ligue des Champions. On finit troisième Ligue des Champions. On avait une super équipe. Mais vous n'avez pas passé le tour ? Non, moi, je t'ai prêté seulement. Ils m'ont prêté. Ah, puis après, tu retournes. Je joue, je crois, 17 matchs, 18 matchs. Parce que ce qui s'est passé, en fait, c'est que l'Udinese avait des joueurs qui allaient à la Coupe d'Afrique. À Zamora. À Zamora, elle est à la Coupe d'Afrique. Donc, moi, je suis censé uniquement remplacer à Zamora la Coupe d'Afrique. Mais je savais qu'avec mon état d'esprit, si tu vois, je peux… Tu t'as posé, totalement. Et puis moi, j'étais en championship, là. Donc, je vais à l'Udinese. Je fais mes matchs. Avec le coach, ça se passe bien. Mais le problème, c'est qu'Udinese, club qui pense avec trois coups d'avance, c'est le même propriétaire que Watford, tu vois. Intelligent, réfléchi. Un jeune joueur, mais déjà trois en dessous. Eux, ils ont déjà acheté le gars pour la saison prochaine. Quand ils m'ont pris, ils m'ont pris pour remplacer à Zamora. Juste pour combler, on va dire. Voilà. Mais j'ai bien fait. Même mieux que ce qu'ils pensaient. Donc, ils étaient… On finit troisième. Mais derrière, ils avaient Alan. Ah oui. Déjà signé. Tu vois ce que je veux dire ? On ne savait pas à l'époque, tu vois, nous, qui c'est Alan. Totalement. Le président, il m'a dit « Jels, c'est la merde. » J'ai dit « Comment ça ? » Je suis coincé. J'ai dit « On est troisième. » J'ai fait 17 matchs. Tout se passe bien. Il me dit « J'ai signé un top player. » Plus jeune. 91. Moi, j'ai 36. Et voilà. Et donc, à ce moment-là, tu te dis quoi ? Tu te dis « Toi, tu retournes à Udin. » Mais tu fais quoi ? Ce n'est plus possible parce qu'il te dit clairement que ça va être compliqué. Ben, je vais à Udin. C'est compliqué. Je reviens. Je dois revenir à Saint-Étienne. J'ai encore un an de contrat. Exactement. Tu as encore un an. Mais tu fais quoi ? Et là, c'est là où tu pars au Sporting. Là, c'est à quoi ? Il me reste un an, donc ils doivent me vendre. Sporting est là. Et là, c'est le seul mauvais choix que je dis où j'ai… Un an auparavant, j'ai écouté mon cœur. D'accord. Donc, je suis allé avec Sven. D'accord. Au moment où je peux signer à Sporting, je suis à Saint-Étienne, phase de reprise. Oui. Sporting vient et de l'autre côté, j'ai Bologne. Ok. Mais Bologne, c'était mon ancien entraîneur Pioli que j'avais eu à Veyron. D'accord. Ok ? Mais moi, je me suis dit « Putain, j'ai déjà écouté une fois mon cœur. » Ça m'a emmené… À Leicester, je ne vais pas écouter une autre fois mon cœur pour aller à Bologne. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, totalement. J'ai dit « Non, là, je fais un choix. » J'essaie autre chose, ok. Tu vois, je fais un choix, tu vois, je me dis « Je vais au Sporting, grand club, machin. » Parce que, tu vois, c'est mieux que si le coach se fait virer après. Tu vois, j'ai dit « Je ne vais pas faire deux fois le même truc. » Pas simplement, au Sporting, je suis arrivé, plus grande crise économique et sportive de l'histoire du club. Du club. Ouais. Et là, c'était une période difficile parce que là, je me suis dit « Putain, ma carrière, elle est… » Compliquée. Pour rebondir ou bien ? Même pas pour rebondir. Je me suis dit « Mais j'ai pas de chance, quoi. » Parce que je joue partout, mais ça se goupille pas, quoi. Ça se goupille pas. Et ouais. J'ai envie de dire quand même que tous ces voyages, tous ces pays visités, par contre, t'as marqué quand même dans tous les championnats où t'as joué. Oui. Et ça, c'est un record. Je crois que t'es le seul. Non, j'étais le premier du siècle à marquer dans quatre grands championnats. C'est quoi ? Allemagne, France, Angleterre, Italie. Ouais. J'étais le premier. Après, il y a eu Zlatan et tout, mais ils sont venus après moi. Donc, c'est quand même un beau record. Ouais, ouais, ouais. J'étais le premier. Pour un petit milieu de terrain, un Suisse. Ouais, j'étais bon. Je mettais un ou deux par an, mais… Soi-disant pas technique. Ouais, ouais. Un ou deux par an, je les mettais, ouais. Ouais, quand même, hein. Ouais. Et en plus de ça, j'ai envie de dire que les langues, c'est quoi ? Tu parles six langues ? Sept. Sept ? Ouais. Mais franchement, ça, je dois dire, les déménagements, c'était un peu chiant, un peu compliqué. Mais sinon, ça, c'est un bagage. Aujourd'hui, c'est un bagage. Ah, mais non. Et puis, toutes les personnes que j'ai connues, le réseau, les cultures, ça m'a… Ouais, j'ai eu la chance. Vraiment, pendant cette période-là, on me disait voyageur et tout, mais moi, je savais ce qui se passait. Tu vois, les raisons que je te donne, c'est des raisons qui tiennent la route. C'était vraiment comme ça. C'était peut-être mon destin. Tu vois ce que je veux dire ? Totalement. Mais quand j'ai envie… Attends, tu m'as dit sept langues, c'est lesquelles ? Français, allemand et italien, les trois en Suisse, anglais, espagnol, portugais, créole. Ah, mais le créole, c'est juste… Ouais, bon. Mais non, mais bon, c'est une langue en plus. C'est une langue en plus. Donc, tout ça, un bagage, on va dire, déjà culturel énorme. Et en plus de ça, après, je vais dire que tu… Parce qu'après synthé, tu signes finalement, on va dire, sporting, tu vas à Rennes. Freiburg. Freiburg d'abord, c'est juste. Il y a Freiburg d'abord. Ouais, je fais un an à Freiburg. Tu fais un an à Freiburg. D'ailleurs, on s'est vu Hasfa au Freiburg. Sacré match. Ouais. Tu m'as dit, les Allemands, ils sont fous. Les Allemands, non, mais on a couru. Franchement, j'ai fait quatre ans. Je veux dire, je pense que je n'ai jamais couru autant de toute ma vie. Là-bas, ça court. Honnêtement, au niveau… Ouais, mais… Nos disciplines, les Allemands… Par contre, ça m'a fait vachement de bien. Parce que, si je prends mon expérience personnelle, tu vois, même à Londres, en Angleterre, Arsenal, qui était un club, on va dire, de renom. Trop peu. Au niveau de discipline, ce n'était pas pareil. Même travail, hein. Exactement, au niveau de travail. Intensité. J'ai appris énormément en Allemagne. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce passage en Allemagne qui m'a donné, en fait, cette discipline que j'ai aujourd'hui, tu vois. De vraiment… Normalement, pour un joueur suisse, tu dois faire la Bundesliga et après la Première Ligue. Exactement, je pense que c'est… Parce qu'après, quand tu arrives en Première Ligue, tu as toute cette discipline de la Bundesliga. Parce qu'on va dire qu'en Arsenal, en Angleterre, on est un peu comme des rois. On est très… En fait, on ne sait pas vraiment violence. Encore, quand je dis « on ne sait pas violence », c'est que… Bon, moi, je suis arrivé dans… Non, très peu. J'étais plus jeune. Des day off, des machins. Mais voilà, tu as des day off. Tu ne travailles pas beaucoup. C'est plutôt axé plus sur l'entraînement et les matchs, tu vois. Donc, tu as moins d'intensité. C'est moins. Mais c'est vrai qu'en Allemagne, quand je suis arrivé, je me suis dit « waouh ». Ouais, puis même les doubles séances, les trucs. Exactement. Ce n'est pas quelque chose que tu connais en Première Ligue. Exactement, ce n'est pas quelque chose que tu fais souvent. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas quelque chose que tu fais souvent. Donc, tu fais Fribourg. Après, tu rentres justement, tu retournes en France. Oui, à Rennes. À Rennes. Et là, par contre, tu fais quelque chose qu'on va dire quelques-uns font, mais pas… Je veux dire, pas une grande masse. Tu fais des études. Ouais, alors moi, je me suis posé des questions parce que je me suis dit, bon, là, j'avais 26, 27. Et puis, je me suis dit, bon, en France, il y avait en fait différents organismes qui me permettaient de faire un bachelor ou des études. Je me suis dit, pourquoi pas ? Je me suis dit, je vais signer ici 4 ans, j'ai le temps, je prends le temps. Donc, j'ai fait ce diplôme universitaire de management. Après, j'ai fait mon bachelor à l'Université de Lyon. Et c'était vachement… Et ça, ça m'a transmis une discipline aussi dans mon quotidien. Dans mon quotidien, dans… Devoir des partagés, entraînement, études… Voilà, entraînement, dans ma discipline de vie, en fait. Ouais, 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 ouais. J'avais vraiment un cadre, si tu veux. Mais, souvent, j'ai envie de dire, on va dire, c'est peut-être un paradoxe, tu sais, mais le club, il voit ça comment ? Est-ce que le joueur est toujours focalisé ? Il ne voit pas ça bien. Mais, tu sais, il ne voyait pas ça bien, mais ce qui est une bêtise en soi, parce que, quand tu es à la maison… Et je faisais en sorte, vraiment, d'étudier couché, avec un coussin sous mes jambes, pour surélever, pour que mes jambes se reposent. Donc, je n'étais pas tout le temps assis, mis à part quand je devais rédiger. Quand tu devais rédiger des choses qui sont longues, avec beaucoup de pages, tu ne peux pas te permettre de ne pas être assis, parce que je n'arrivais pas à rédiger en étant couché. C'est quelque chose qui me dérangeait. Donc, du coup, j'ai fait ça. Et moi, ça m'a beaucoup aidé, mais le club n'était pas trop pour, tu vois. Mais c'est quelque chose que le joueur discute avec le club ? Ou tu dois le cacher ? Je pense que certains le cachent. D'accord. Certains ne le font pas, parce qu'ils ont peur que quand ils sont… Même nous, en tant que joueurs, on se disait, si un match, tu joues, tu joues mal, et que vous perdez, est-ce que tu vas dire, ouais, non, c'est à cause que je ne suis pas concentré, tu vois ? Mais moi, après, je dois dire que je ne me suis jamais autant bien senti que lorsque j'étudiais ou lorsque je pensais à autre chose. Sur le terrain, ça me permettait de… Tu arrivais à faire la part des choses, en fait. De déconnecter. Ouais. Pour après être performant. Mais toi, tu avais une discussion avec le club, le club savait que tu étais en tant que t'attends des études ? En même temps ? Ouais, puis le coach m'a dit, fais attention et tout. Ah, quand même ? Ils sont quand même réticents, hein ? Ouais. Plutôt, ouais. Ce qui est bête, hein ? Donc, ce bachelor en marketing, c'est quoi ? Non, en management du sport. En management du sport, excuse-moi. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as pris ta retraite ? Oui. C'est quoi la suite, Gels ? Là, bon, j'ai envie de dire Téléclub. D'ailleurs, bon… Oui, oui, Téléclub, c'est quelque chose qui me plaît, tu vois, sur le monde médiatique et puis à commenter. Après, j'ai beaucoup de choses qui sont ouvertes, mais je dois prendre, si tu veux, une décision qui est… Qu'est-ce qui est le mieux pour ma famille ? Qu'est-ce qui est le mieux pour moi ? Il y a des choses que j'aime. J'aime partager, j'aime aider les gens, donc je ne serai jamais très loin de ça. Mais je pouvais d'ores et déjà prendre des directions sportives de club. Mais je me suis dit, avec quelle équipe ? Quelles ressources humaines ? Est-ce que je suis prêt ? Pas prêt ? J'ai besoin de voir comment travaillent les gens pour pouvoir me faire une idée de ce qui… Pas copier, mais prendre des éléments qui me semblent essentiels chez des gens qui ont de l'expérience. Je pense que je dois voyager, je dois voir comment certains clubs travaillent, comment certains directeurs travaillent. Je ne serai pas entraîneur, ça c'est certain. Dans une direction sportive, sur le long terme, mon rêve c'est d'acheter un club. Peut-être que je réaliserai ça un jour, si Dieu veut. Mais voilà… Il est déjà en Suisse, à l'étranger, ou ce n'est pas vraiment juste d'acheter ? Non, quelque part où je pourrais développer un projet sympa, avec des gens sympas, des gens qui me conviennent. Voilà, tu vois, pour l'instant c'est ouvert, je fais un peu de tout. C'est belle perspective ça. Et puis, j'attends, si tu veux, le bon moment, la bonne opportunité pour faire ça. J'aime le foot, mais j'aime aussi les gens et la vie, tu vois. Voilà, c'est… Tout est pour nous vraiment ouvert. C'est pas facile, parce qu'il faut vraiment… Je pars du principe qu'il faut faire quelque chose pour lequel tu es passionné, tu vois. Parce que si tu es passionné, tu ne vas jamais travailler. C'est clair. Si tu es passionné, ça va être… Tous les matins, tu vas te lever, aujourd'hui c'est cool, je vais faire ça, 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 ça. Je me réjouis, tu vois. C'est clair. Et donc moi, je pars du principe qu'il faut… C'est pour ça que je suis tranquille, serein, mais je prends beaucoup de plaisir. D'ailleurs, j'ai envie de te demander, ta routine, tu sais, quand… Tu es footballeur pro, quand tu es ta routine, tu te lèves tous les matins, tu sais que tu as l'entraînement, après tu te reposes. C'est différent. C'est quoi ta routine aujourd'hui ? Comment elle est ? Là, je fais beaucoup de voyages parce que je parle avec des clubs, des fédérations, etc. Donc, je suis souvent à l'étranger, mais j'essaye d'être à la maison aussi. Après, j'ai mes affaires immobilières, etc. Ma routine, sincèrement, je me lève à 7h. 6h30, je fais un footing ou je fais du sport parce que c'est aussi important, tu vois. Je n'ai pas autant de force que toi, mais je peux encore un peu machiner, tu vois. Un truc parce que c'est important pour l'esprit, pour la tête. C'est clair. Après, je vais au bureau, j'ai mon bureau, je vais au bureau, je travaille. Si je dois voyager, je voyage. Si je dois passer un moment comme celui-ci, je peux bouffer de l'oxygène, c'est top. Mais le week-end, j'essaye de couper. D'accord. Le week-end, c'est vraiment famille. Mais oui, mais vendredi, j'arrive fatigué. La première semaine, j'ai dit, putain, ce n'est pas une vie, ça. Je peux imaginer. C'est dur. Je peux imaginer. J'ai dit, poulala, 7h, tu travailles jusqu'à 17h, 18h. Il faut faire travailler la tête constamment. Pas de sieste. La sieste. Pas de sieste. Non, mais pas de repos. Ah, c'est clair. Je lui ai dit, mais attends, ce n'est pas simple. C'est sûr. Mais après, tu as les week-end. Après, tu as les barbecues. Après, tu as les balades en vélo avec les filles. Après, tu as la piscine avec les enfants. Sans pression. Relâchée. Tu sais, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Tu vois, sans savoir, il faut que je sois performant. C'est clair. On a eu vraiment de la chance de pouvoir mettre en place des bases qui t'ouvrent un avenir. Enfin, au moins, tu as eu le temps pour préparer ce qui peut vraiment te... Tu vois ? Ça, c'est vraiment une chose. Ah, c'est clair. Ça, c'est vraiment un truc que... Je crois qu'il faut être conscient de ça, tu vois. C'est pour ça. Là, j'ai la santé. Ma famille a la santé. Je profite. C'est plus important. Ouais, ouais. C'est plus important. On a plaisir. Mon Gels, j'ai envie de te dire. Déjà, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'en tant que famille et en même temps, en tant que spectateur aussi, de ce que tu as réalisé, j'ai envie de te dire merci pour tout. J'ai envie de te dire merci et que tu sois, franchement, être fier de ton parcours. Parce que même si c'est atypique, tu as toujours été une personne entière. Tu n'es jamais caché. Tu as toujours tout donné et tu as toujours été un ami, tu vois. Donc, il faut toujours compter sur toi. Et j'ai envie de te dire bon vent pour la suite. Ouais, bon, on ne sera pas très loin de l'autre. On ne sera pas très loin de l'autre. Mais j'ai envie de te dire, franchement, merci du fond du cœur. Parce que tu es vraiment quelqu'un sur qui on peut compter. On a passé vraiment des moments exceptionnels et inoubliables. Ouais, on a passé des moments, des trucs qu'on se rappellera quand on aura peut-être même 60 ans et tout. Des trucs qui restent à vie. Exactement. Qui restent marqués. Exactement. Ça, c'est la beauté du foot. C'est la beauté de la vie. Et puis, pouvoir vivre des moments de partage comme ça, d'émotions. Après, tu peux aussi même d'amour parce que tu vas à la guerre ensemble. C'est ça. Tu vas au truc. C'est ça. Et voilà, merci pour… D'ailleurs, ouais. Merci aussi pour tous les… Souvent, on m'a dit ouais, mais tu sais, des fois, en sélection, tu ne jouais pas et tout. Tu n'étais jamais fâché ? Moi, je dis non. Moi, j'ai mes gars qui jouent. Tu vois ce que je veux dire ? Comment moi, je peux… Tu vois, comment moi, je peux être… Tu vois ? C'est vrai qu'il y a des moments où, des fois, c'est vrai qu'on a une discussion où je te disais même, tu vois, c'était quel match à un moment donné où je t'ai dit, mais… Là, tu dois être vénère quand même. C'était… Tu te rappelles ou pas ? C'était quand on a joué contre Salvador. Ouais. Oui, mais… Oui, d'accord. Et là, je crois même que tu étais vraiment dans le rouge. Pas longtemps. Mais pas longtemps. Pas longtemps. Parce que le soir, je suis rentré et j'ai reçu plein de messages. Ouais, ce n'est pas normal. Et je t'ai dit, t'inquiète, ça va y aller. Mais trois jours après, je cours de l'Argentine. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, c'est… Bon, au moins, moi, c'est… Tu vois ? Et ça, d'ailleurs… Attends, on doit finir là-dessus. On doit finir là-dessus. On doit finir là-dessus parce que l'Argentine… On peut finir là-dessus. C'était vraiment un moment tellement magique. Mais moi, je n'ai même pas envie de parler du match en soi. J'ai envie de parler du moment dans le bus. Moi, c'est à l'arrivée au stade qui m'a le plus… Mais tu te rappelles du moment dans le bus ? Moi, tu sais que le moment dans le bus, toi, tu as été un aimant déclenchant par rapport à mes émotions pures. C'est-à-dire que… Tu te rappelles quand ils nous donnent les lettres ? Tu pleurais, moi. Voilà, exactement. Tant, on te donne ta lettre, tu pleures. Tu es derrière moi. Non, mais là… Et moi, je me retourne. Je te vois pleurer. Et moi qui ne pleure jamais, je pleure. Oui, mais là, c'était obligé. Tu sais ? Ouais, ouais. J'étais… Mais j'étais… Niveau émotionnel, c'était le… Mais c'était au-dessus. Moi, j'ai dit à tout le monde… Je dis clairement, pour moi, c'est le plus beau moment de ma carrière. Ouais, c'était incroyable. Après, pour moi, c'est le plus beau moment de ma carrière. Je ne vois pas un moment où il y avait tout… Le seul truc qui manquait, peut-être, c'est nos familles dans le stade. Et la victoire à la fin ? Ouais, c'est la… Tu as la cerise ou le gâteau. Non, mais la victoire, on l'a gagné ce match. Oui, c'est vrai. Parce qu'on était supérieurs à l'adversaire. Et après, les dieux du foot n'ont pas été avec nous, mais on l'a gagné. C'est vrai. On a été dominateurs. On a été techniquement propres. On a joué au foot. C'est vrai. On n'a pas eu peur. On ne s'est pas cachés. On était là devant 70 000 Sud-Américains. Non, c'est vrai que… 40 000 étaient pour nous. Non, on l'a gagné ce match. En tout cas, OK, on n'a pas été plus… Mais on ne pouvait pas faire plus. Enfin, on ne pouvait pas faire plus. Ce que je me disais bien. Dans la performance, il y a des choses que tu maîtrises, d'autres pas. Mais ce jour-là, on était au sommet de notre art. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas… C'est clair. Moi, je dis, c'est l'âge. C'était 27, 28, 29. Même toi, je ne sais pas comment tu t'es senti, mais je pense que dans cette Coupe du Monde, tu n'as peut-être jamais été autant fort ou autant bien dans ta peau. C'était magique. C'est grand. C'était magique. Alors, on l'arrête là. Mon Jens. Je te remercie pour tout. Merci à toi. A bientôt. Merci à toi.